C'est le moment des déclarations de députés. La députée de Nopien Carlton. Merci, M. le Président. Demain, c'est le jour des Nations unies de l'enfance. Et souvent, j'ai demandé à ce qu'on ait plus de protection des enfants. Et en fait, c'était la première chose que j'ai fait pour mon premier projet de loi de député. Et je voulais avoir une journée de l'enfance qui serait reconnue aujourd'hui dans l'Assemblée. Pendant des années, j'ai été émerveillé par les gens qui défendent des enfants. Comme la Sorn Agnes Sandler de Défense des enfants internationaux. Ou Ornn Ellman, le défenseur des enfants indépendants. Et plus des parents qui ont perdu un enfant. Cependant, j'ai vu et ont donné, défendu le droit des enfants après que leur fils ou fille est passé et décédé. Ellen Whitlamet, Kathleen E. Grown and Stringer, c'est des parents de ma circonscription qui me sont rejoint à Queen's Park. Pour faire toute la différence pour les enfants, après la tragédie, ont pris leurs enfants. J'ai connu Gabe récemment et Stephanie Benston, la mère et la belle-mère d'Anne Tegan, une jeune femme blonde de 8 ans. La mère de Tegan s'est suicidée. Elle a tué plus tôt. Et il y a beaucoup de mesures qui auraient pu empêcher ce crime. Et Gabe m'a dit que le plus important, c'est le fait qu'il n'y avait un manque d'efforts de coordination et d'analyse des experts approfondis. Et qu'on n'a pas ciblé, on cible les droits des parents plutôt que les enfants. Ian et Stephanie ont lancé la voie de Tegan pour avoir des changements juridiques afin qu'on protège d'autres enfants. Et c'est pourquoi je dédie la Journée mondiale de l'enfance de demain à Tegan et à sa fondation. J'encourage les députés et les parents à travers l'Ontario pour reconnaître TegansVoice.com pour voir comment ils peuvent rendre la sécurité et la protection des enfants une priorité dans cette province. Merci, déclaration du député. Le député d'Essex, j'ai grand honneur de reconnaître quelque chose de spécial, encore une fois, à Wessex. Le centraire d'United Way de Windsor-Aix a donné beaucoup de programmes pour lutter contre la pauvreté, donne beaucoup de fonds pour la région, et on donne à un activiste dans une soirée d'appréciation le prix Charlie Brooks. Et ça sera le 38e anniversaire. Et 2015 marque le 100e anniversaire de la naissance de Charlie Brooks. Et la personne qui l'a reçu ces derniers, c'est Tresel Ferrell, qui est une activiste et qui a bien touché leur collectivité. Elle est la présidente du Seneca Local 214 et a fait beaucoup de levées de fonds dans la région, a aidé beaucoup de fondations, maladies du cœur pour les enfants, les timbres de Pâques, etc. Elle a voulu avoir de l'équité salariale, à les lieux de travail. Elle a rendu l'équité salariale une priorité partout. Elle a lutté contre le harcèlement, la cyberintimidation, aussi bien que la discrimination dans les lieux de travail. Félicitations, Theresa, du prix Charles E. Brook. Et ta contribution a rendu notre communauté un endroit plus juste où vivre. Déclaration du député du député de Northampton de Quinty-Ouest. Merci, M. le Président. Comme beaucoup d'autres, j'étais troublé d'apprendre l'attaque terroriste qui a eu lieu dans les années avant les événements à Paris le 13 novembre. C'est un samedi. La seule mosquée de la région dans la circonscription de Peterborough a souffert un peu d'origine, qu'on pense être d'origine criminelle et qu'on imagine que c'est une réponse pleine d'aine à certains gens qui ne veulent pas qu'on puisse inclure et avoir de la paix dans le pays et inclure les autres. Le député de Peterborough a dénoncé cet événement en disant que l'incendie à l'association musulmane de cohorte et la mosquée Al-Salaam Majid. C'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir. Il a dit que ce comportement ne représente pas notre collectivité dans son ensemble. Peterborough a toujours été, continue à être une région très diversifiée et très inclusive. En dépit de l'incident, l'association musulmane de cohorte a dit que nous sommes touchés du soutien qu'on a reçu. On va travailler avec tous les groupes de foi et des citoyens concernés pour veiller à la paix et à la tolérance. En tant qu'immigrant, j'espère que je ne vais pas comprendre ce que... Je comprends bien ce que les réfugiés souffrent. J'apprécie vraiment les occasions de l'occasion qu'on a en Ontario. Je fais écho de ce que la première ministre a dit. Et je pense qu'il faut continuer à prier pour la paix et rejeter le racisme et la haine. Merci. Déclaration députée du député de Bruce Gray-Holm. Merci. Le 11 novembre, les gens de notre collectivité à Provence-sur-Pays se sont rassemblés à des salons de la Légion et à Cénotab. Pour penser au sacrifice des anciens combattants, cela nous a rendu fiers. Nous, on a eu des... On a des anciens combattants qui sont la fierté du Canada. Le 4 octobre, je suis à un événement spécial dans la séruption de Bruce Gray-Holm. et on a redédié le Cénotab qui était construit en 1984. Et j'étais très fier d'être là avec des gens qui étaient dans des missions de guerre par le passé. Il y a des membres de la région, des enseignants et des élèves qui étaient là avec beaucoup de résidents, donateurs et des entreprises. Les élèves qui ont fait des projets sur la colline de Vimy, la plage de Juno et d'autres endroits ont rendu vraiment incroyable. On va planter des arts pour reconnaître le 70e anniversaire de notre rôle dans la libération des Pays-Bas. Nous sommes fiers de la valeur et du courage des hommes et des femmes qui ont fait le sacrifice ultime et leurs collègues, les anciens combattants auxquels on doit une aide. C'est une bonne façon de reconnaître ce que les anciens combattants ont fait. On remercie la communauté de Tara et on apprécie ce que les anciens combattants ont fait, non seulement le jour du sublime, mais tous les jours. Merci. D'autres déclarations ? La députée de Park Day-Light Park. D'abord, je veux remercier tous les députés de cette chambre qui ont participé au moment historique qui a eu lieu. C'était éclipsé par le drame de la période des questions, mais aujourd'hui, l'endroit le plus important, le gouvernement le plus important en Amérique du Nord a reconnu le jour du souvenir transsexuel. Et merci. Je vais vous dire pourquoi on l'a fait. une sur cinq personnes transgenres ont de l'itinérance à un moment de leur vie. La transphobie touche 98% de la population transgenre. Ça vient de Transpasse. 77% des répondants de transgenres qui ont répondu à un sondage avaient envisagé de se suicider et 43% l'avaient essayé. presque 70% vivent dans la pauvreté. Un sur sept transgenres souffrent et un sur cinq souffrent d'attaques et un sur cinq est au chômage. l'inspiration de la loi de Toby on voulait avoir l'expression de genre sexuel et d'identité de genre a été inspirée par la mort du directeur de musique la directrice de musique à notre église Toby Dancer au nom de tous les députés et tout le monde qui tient à cœur les droits de la personne je veux dire au nom des gens transgenres merci merci déclaration de député la députée de Mississauga Sud Mississauga Brampton Sud merci monsieur le président le 11 novembre le peuple polonais et les Canadiens d'héritage polonais célèbrent le jour de la Pologne beaucoup de mes concitoyens à Mississauga Brampton Sud ont appartipé à ces célébrations et j'ai eu le grand plaisir de participer le 11 novembre ailleurs on célèbre le jour du souvenir mais j'ai pensé aux difficultés du peuple polonais qui ont souffert sur le nazisme et par la suite sur le communisme la liberté c'est quelque chose que nous dans notre société on peut pour acquis mais on ne connaît pas assez des sacrifices faits par d'autres pour avoir cette liberté et la rendre possible et même si le 11 novembre est solennel pour la population polonaise c'est aussi la célébration de la culture et de l'indépendance je veux féliciter aux mes concitoyens d'origine polonaise dans ma circonscription de Mississauga et de souhaiter à des polonais à travers le monde une bonne journée de la Pologne merci déclaration de député la députée de Yoran Bruce merci la semaine dernière j'avais avec moi la députée de York Simco et nous sommes allés à la région de Yoran Bruce pour avoir des tables rondes sur les affaires d'entreprises et dans les discussions le coût de l'électricité c'était pas une surprise était un thème qui revenait tout le temps pour un agent du développement économique régional c'était un thème qui ressortait tout le temps et il a partagé l'histoire d'un propriétaire qui a été obligé de fermer les portes parce que le chauffage comptait trop les entreprises payent les tarifs d'électricité les plus élevés une autre préoccupation qui a été exprimée par les gens qui ont participé c'est la paperasse administrative ou les règlements administratifs qui obligent les gens d'affaires à faire trop de démarches et j'ai entendu il y a une entreprise un propriétaire qui a entendu 14 mois de sa demande à être traité par le ministère de l'environnement et d'action en matière de changement climatique ça c'est un obstacle à ce que les gens vivent en Ontario d'une façon heureuse il y a des préoccupations d'autres préoccupations à exprimer c'est qu'il faut augmenter le salaire minimum que le salaire minimum va augmenter qu'il n'y a pas assez de commerce et qu'il faut avoir une culture d'innovation et de bonnes opportunités merci le député d'Ottawa Sud merci monsieur le président j'aimerais prendre un moment pour remercier le personnel de mon bureau du travail qu'ils font Hillary et Lear travaillent pour aider les gens de la collectivité ils veulent s'assurer que chaque personne qui contacte notre bureau reçoit le soutien nécessaire j'aimerais lire j'aimerais lire un message de remerciement de quelqu'un qui a été aidé par notre bureau la semaine dernière j'ai appelé votre bureau pour être aidé et ça a été vraiment une bonne réponse mon ami mourait était mourant et j'étais dans la détresse et les gens m'ont écouté ce dont j'avais besoin on apprécie le soutien des gens du bureau et ça c'est le travail que Ray Hillary et Lear font à chaque jour je sais que dans les bureaux de circonception les soins que j'ai décrits ont lieu à chaque jour notre personnel accueille les gens au bureau quand on n'est pas là ils sont intéressés à servir les gens et ils sont vraiment les gens qui donnent du soutien dans nos circonscriptions et qui rend nos circonscriptions des meilleurs endroits à vivre je veux remercier non seulement le personnel du bureau de circonscription mais des autres bureaux de circonscription merci déclaration de député la députée du York Sud-Weston merci je suis très content de parler de l'association de la communauté albano-canadienne dans ma circonscription l'immigration au Canada a commencé au début du 20ème siècle et il y a plus de 28 000 albano-canadiens en Ontario cette communauté a fait beaucoup de participation à la prospérité de la province et en novembre un mois important pour les gens d'origine albanienne à chaque année la population célèbre le jour de l'indépendance de l'Albanie qui est devenue une nation souveraine le 28 novembre 1912 et plus tard je vais déposer un projet de loi qui déclare en novembre le mois du patrimoine albanien en Ontario aussi l'Albanie célèbre le jour de la libération où il a été libéré des nazis le 29 novembre 1944 l'association communautaire albano-canadienne appuie la communauté depuis 25 jours 25 ans plutôt et célèbre les traditions et donc on devrait tous être fiers du travail qu'ils font monsieur le président j'aimerais remercier la docteure Ruki Konda et en particulier pour son travail et développement à l'association de la communauté albano-canadienne en tant que présidente honoraire de l'association et moi j'ai une infinité avec la communauté non seulement à cause de mon nom de famille mais ça ressemble aussi à mon héritage merci beaucoup aux albano-canadiens merci je remercie tous les députés de leur déclaration